Des camions, tricycles et les motos sont à vivalir qui se lèvent des poussières comme au désert et les eaux comme dans un lac. C'est ce qu'on appelle vivre en ville avec un comportement du village. D'ailleurs, ce qui nous fait penser que nous sommes en ville, ce sont les boutiques et magasins. Placés le long du boulevard Lumumba, qui est aujourd'hui un véritable calvaire. Les boulevards bitimés des Calémi se dégradent de façon continuelle, sans que cela ne semble inquiéter les plus hautes autorités provinciales et urbaines. Les grands travaux engagés par la mairie des Calémi ne font qu'un coup de communication en faveur des autorités provinciales. Présentement, pour éviter les eaux qui rognent l'artère principale des Lumumba dans ces espaces Lumumba et l'entrée des daves, les motards se sont créés un raccourci qui passe par l'avenir Caloumi, ces sentiers. C'est une route pleine de pluie et de failles, où il se mange plein de poussières et des bourbiers. C'est assez demandé. Si le boulevard Lumumba a cédé une partie des passages au boulevard Lumumba des Détons de Caloumi, qui est actuellement utilisé par les passagers et les conducteurs des engins roulants, ou si le boulevard Lumumba a connu passage d'un louragan, Katrina. La place Lumumba, l'entrée d'ave et l'espace final, bienvenue dans les endroits difficiles de la ville des Calémi, principalement dans les boulevards Lumumba. D'ailleurs, tout le monde se plaint dans ses eaux et bourbiers. Tout le monde s'assoit dans son véhicule ou sur sa moto et attend les répousses. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est parti. Avec cet état de route, il est préférable pour ceux qui viennent de 4 coins, Campo, voire même des DAV, d'arriver au marché des Kiseboué ou des réfugiés à pied, que de monter dans un véhicule. Cette partie de la ville fera en sorte qu'on insère de nouveaux programmes dans les auto-écoles de la place, comme à conduire sur les routes comme celles du boulevard Lumumba et des Calumbis, sans avoir les céphalées, les bourlettes, la hernie discale, la contraction ou encore l'hémorroïde externe. Il s'est dit signalé que les multiples trous et bourbiers des Calumbis conjointent les emboutillages monstrés et la dégradation des engins, mais aussi, surtout, les accidents de circulation. Il est urgent que les autorités compétentes se penchent sur cette situation qui va demain à l'Empire.